Hop, voilà, c'est tout bon. Du coup, comme je vous disais, on attaque donc un petit échauffement articulaire. C'est parti, on fait tourner nos épaules, on cherche, inspirez en montant, pincez derrière, soufflez en descendant. Allez, continuez. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Ouvrez grand la cage. Parfait, les épaules en bas. Ici, on va monter les bras devant, ouvrir l'épaule. Inspirez large et venir planter les coudes, serrer les omoplates dans le dos. Parfait, pliez les genoux, rentrez le nombril, serrez les fesses. On a un ventre creux, un dos rond et on sauve, on pousse les épaules en avant. On sent l'étirement derrière, entre les omoplates. Inspire, écartez un peu les pieds, tend les bras en l'air. On vient attraper la main gauche avec la main droite et on tire le bras par-dessus l'épaule ici. Et un petit côté. Et l'autre côté. Hop, très bien. Relâchez tout. Allez, on fait tourner un petit peu les cervicales. Des petits tours avec le bout du nez pour chauffer notre cou. Très bien. Super. Allez, les bras, on fait tourner des grands tours avec les bras vers l'arrière. On ajoute une petite prono-supplination en même temps. Très bien. Essayez de stabiliser le bassin, de ne pas bouger les hanches, juste la cage et le bras. Très bien. L'autre côté, pareil, vers l'arrière, des grands tours. On chauffe bien la coiffe des rotateurs. Et enfin, on ajoute la prono-supplination en même temps qu'on tourne avec la main ouverte. Sans bouger le bassin, fixez bien. Allez, nickel. On relâche. On passe un petit peu au centre du corps. Ouvrez les pieds au sol. Pliez un peu les genoux et on fait tourner la cage à droite, à gauche. On essaye d'avoir l'amplitude d'un spine twist. C'est-à-dire à peu près 90 à 110, 120 degrés grand maximum au niveau de la rotation du bloc cage, épaules, tête. Très bien. Hop. Quelques inclinaisons à droite, à gauche, sans se faire mal au dos, juste pour bien chauffer la colonne. Clac, clac. Et tout bon. Allez, le bassin. On fait tourner un peu de manche. Hop. Là, on revoit un peu les mouvements de bassin dans les deux sens. Vous me faites rétroversion, antéversion en même temps que ça tourne. Donc là, anté et là, rétro. Et on tourne dans les deux sens. Sans décoller les pieds du sol. Parfait. Mon petit genou. Pied largeur des hanches. Fléchis les genoux, pose les mains, mets les pouces l'un contre l'autre. Et des petits demi-tours devant ici avec une flexion au moment où je bascule, je fléchis. Jusqu'à temps qu'on sente un peu les muscles autour des genoux qui commencent à chauffer. Très bien, on passe aux chevilles. Quelques extensions de chevilles. Je soulève les orteils, je soulève les talons. Et en gardant bien les genoux allongés, fixés à 180 degrés. Parfait. Et c'est tout bon. Allez, nickel. On finit avec une petite mobilité sur la hanche. On descend les fesses juste au-dessus des talons. Et on vient relâcher un petit peu le dos ici pour étirer un peu la zone lombaire et préparer un petit peu les muscles du dos. On garde les mains au sol. On pousse les fesses en l'air. On passe ici sur je relâche ma tête, je relâche mes bras, je sens l'étirement derrière sur la chaîne postérieure. On plie les genoux, on écrase les talons et on déroule le dos de bas en bas avec le ventre creux. Et on arrive en haut. On inspire. On grandit et on souffle. Je suis super. Et bien voilà, on est préchauffé. Et on va lancer un premier mouvement. Donc sur notre pilates, on va se faire un petit spine twist. Donc c'est le moment de prendre votre petit coussin si vous avez besoin. Sous les fesses, on s'assoit. Et on commence. C'est parti. Si parmi vous, il y en a qui ne savent pas trop comment ça se passe le pilates, vous allez voir, c'est un petit peu de la coordination. On va tenir ici nos tibères, on va grandir le dos et on va engager le périnée. Donc on retient l'envie de faire un gaz, on retient l'envie d'uriner. Et ça, on le maintient. Clac. On creuse le ventre ici. On pousse le plafond avec le dessus de la tête et on vient descendre nos homoplates. Parfait. Il ne manque plus que la respiration. On inspire par le nez. On gonfle la cage, pas le ventre, il reste creux et on souffle par la bouche. On vide la cage, le ventre, lui, il reste creux et le transverse vient pousser le diaphragme vers le haut. C'est parti. Vous devez sentir les muscles qui sont autour des lombaires, qui commencent à chauffer, les muscles profonds. Parfait. Inspire. Sur un souffle, on lâche les tibias, on vient poser les mains sur les épaules. Il n'y a rien du tout qui a bougé. C'est parti. Souffle. Tourne la cage à droite. Inspire. Au milieu, tourne la cage à gauche. Allez, nous faites en même temps que moi. On souffle quand on est sur le côté. On inspire. Quand on arrive au milieu, on a fini d'inspirer et on ressoute de l'autre côté. Vous allez à votre rythme. Continuez. Vous devez sentir les muscles qui sont dans le dos, sous les omoplates, les rotateurs du buste. Vous devez sentir les obliques, vous devez sentir le transverse et vous devez sentir le psoas. Ici, le muscle qui est en haut du fémur. Pensez aux épaules qui doivent rester basses. Je sais qu'il y en a déjà qui doivent avoir les épaules ici. Descendez les épaules. Gardez l'alignement du corps et tournez que la cage, les coudes plus la tête. Allez, on a dû faire une bonne quinzaine de cycles. On relâche un petit peu. Petite pause. On relâche l'obsoas. On relâche le dos. Parfait. J'aime bien le faire au début de la séance, ce mouvement, parce qu'il chauffe la colonne. Il met tous les muscles du dos en action. Et il fait monter un peu comme ça la température. Il fait monter la tension nerveuse des muscles profonds. C'est parti. Deuxième petite série sur ce mouvement-là avec une petite option plus dure. On reprend. Je grandis. Périnée. Transverse. Épaules. Pousse le plafond. Et inspire. Cette fois-ci, les bras, on les ouvre. Et on tourne. Vos deux mains doivent être dans votre champ de vision périphérique. Donc le regard reste au centre et on tourne la cage. Ni les genoux, ni le bassin, ni les pieds ne doivent bouger. Si vous voulez, vous pouvez avoir les jambes comme ça, si ça vous aide. Ok, continuez encore un petit peu. Le périnée toujours là, les épaules toujours basses. Allez, jusqu'à temps que ça chauffe dans le dos, on essaye de tenir bon. Essayez de maintenir le petit creux dans les lombaires, le creux dans le ventre. Et de bien sentir le travail des obliques et du psoas. Allez, super, on relâche. Très bien, petite pause pour relâcher les psoas. Et on enlève notre petite brique. Allez, c'est parti, on passe sur le dos. Hop là ! On déroule notre colonne vertébrale. On met les pieds dans l'alignement du corps, largeur du bassin, les genoux, largeur du bassin, les épaules basses ici. Et on va se faire un petit exercice tout simple, chaise renversée, unbred. C'est parti, on inspire. Creux dans le ventre, creux dans le dos. Périnée engagée, on retient un gaz, on retient l'envie d'uriner. Et sur le souffle, on monte une première jambe en chaise renversée. On inspire, deuxième jambe. Il n'y a rien qui bouge, le bassin est déjà fixé. Vous conservez le creux ici, le creux dans les lombaires. Si vous avez mal au dos, vous pouvez imprimer les lombaires. Donc vous appuyez les lombaires. Mais la vraie position, c'est creux ici, creux ici. Inspire. Sur le souffle, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. On comprime des ressorts ici avec les mains. Allez-y, c'est parti. Les genoux sont toujours au-dessus du bassin, les fémurs sont perpendiculaires au sol. Il n'y a aucun mouvement de cage thoracique, de tête ou de colonne. Tout est ici entre l'humérus et l'homoplate. Même l'homoplate ne bouge pas. On comprime des gros ressorts. 5 compressions sur l'inspiration, 5 compressions sur l'expiration. Creusez bien le ventre, on doit ressentir. Là, vous êtes déjà, normalement, vous avez chaud. Vous avez senti contracter fort vos muscles. Vous mettez cet engagement musculaire très intense. On souffle, on relâche. Super, petite pause. On relâche un peu le dos, on laisse le sang circuler. Et on va faire, du coup, si vous le souhaitez, soit exactement le même mouvement, soit on va mettre une petite option. Pour celles et ceux qui veulent, on va faire, du coup, notre chaise renversée, notre handbred plus une jambe qui va se tendre alors que l'autre ne bouge pas sur les 5 battements et 5 battements inspiration. Une fois qu'on a fait inspi-expi, on ramène cette jambe et on met l'autre. Et on ramène et on repart sur l'autre. Très bien, continuez encore un petit peu. Le but de mettre la jambe tendue, c'est d'augmenter la tension sur les abdos. Par contre, ça ne doit pas vous faire bouger le bassin ni la colonne. Les omoplates toujours en bas, le périnée toujours engagé. Continuez, continuez si vous pouvez encore. Si ça devient trop dur, vous laissez les jambes ici. et si vous continuez encore sur 2 ou 3 cycles. Et on relâche. Très bien. Ça doit donner chaud car on contracte des muscles profonds. Les calories ont du mal à s'évacuer par la peau parce que les muscles sont collés au squelette et du coup, on a très chaud alors qu'au final, on ne bouge quasiment pas. Mais on engage des gros muscles qui sont consommateurs de beaucoup d'énergie. Donc le pilates, ça brûle des calories. C'est un effet aussi d'amincir et de tonifier. Allez, c'est parti. Du coup, on se fait un petit shoulder bridge. Vous avez vos pieds juste derrière les fesses ici. Les genoux largeur dirige, les bras sur le sol. Ne mettez pas de coussin sous la tête. Évitez d'avoir un appui maintenant sous la tête. Enlevez le cilier. On inspire. Sur le souffle. On contracte les abdos. On vient imprimer les lombaires. On soulève ensuite le bassin. Continuant de contracter les abdos. Le ventre est creux. Je déroule mes lombaires une à une. J'arrive sur la cage. J'arrive en haut. J'ai fini de souffler. J'inspire. Et sur le souffle, je creuse le ventre. Je descends d'abord la cage thoracique. Et ensuite, je déroule ma colonne vertébrale comme un collier de perles. Et je reviens poser mon bassin. Petit creux dans le ventre. Petit creux dans le dos. Et j'inspire et je repars. Donc, je souffle. Inspire. Continuez. A chaque fois, on remet le petit creux de ventre. Creux d'eau. Au début du mouvement, on souffle. Hop. On plaque nos lombaires dans le sol. Avec les abdos, on soulève les fesses en commençant à appuyer sur les talons. On déroule le bassin, la lombaire. Et ensuite, on arrive sur les zones au plat. La descente, c'est pareil. Mais sauf que c'est d'abord la cage. Donc là, le secret, c'est de creuser complètement le ventre. Pour d'abord dérouler les colonnes thoraciques, ensuite lombaires. Et ensuite, reposer sacrum, bassin, fessiers. Et hop, on creuse ici. Option un petit peu plus dure. Si vous le désirez, on va faire un petit peu des mouvements de jambes en l'air. Donc pour l'instant, posez, relâchez un petit peu. Et on va se faire la deuxième série sur une bonne dizaine de mouvements. Relâchez un peu le corps. Bien sûr, vous allez engager votre périnée tout le temps. Comme d'habitude, allez, on replace le corps. Les bras le long du corps, les oeppoles basses. Périnée engagée. On inspire. Vous me suivez ? Allez-y, on y va tout doucement pour ce mouvement nouveau. On gonfle la cage, pas le ventre. On commence à souffler. On creuse le ventre. On plaque les lombaires. On déroule. On arrive en haut. On a fini de souffler. On inspire. On enlève doucement le pied du sol. On monte le genou. Et on tend la jambe. On a inspiré. On souffle. On replie le genou et on pose le pied. On inspire. En déroulant la colonne et en descendant. Et on revient ici. On a fini d'inspirer. On repart directement en soufflant. On redéroule vers le haut. Arrivée ici. Inspire. Souffle. Inspire. Très bien. Essayez vraiment de travailler avec vos ischios jambiers. Quand vous montez, essayez de faire en sorte que vous ne poussez pas sur votre cage vers l'arrière. Il faut que les talons soient tout le temps en traction vers les fessiers. Il faut engager vos ischios. Ça doit faire comme une trempe là derrière. Ok. Continuez encore un petit peu. Si vous êtes perdu, je le refais avec vous. On repart du début. Inspire. Commence à souffler. Creuse le ventre. Plaque les lombaires. Périnée engagée. Hop. On déroule. On arrive en haut. On a fini de souffler. On inspire en soulevant un genou et on tend. On décompose en deux temps. Flexion. Inspire. Souffle. Pardon. Et souffle. Et on inspire en déroulant. Et on repart. Souffle direct. Et à chaque fois, on alterne. Allez, super. C'est bien. Continuez encore un petit peu. Essayez de penser au périnée ici qui est bien engagée. Au transverse qui est bien engagé. Aux épaules qui sont basses. Et essayez de trouver le maximum de mobilité articulaire sur la colonne vertébrale. Dernier petit point. Essayez de conserver la même force sur les deux appuis. Sur le côté droit et le côté gauche du corps. Parfait. Allez, pendant qu'on est sur le dos, on relâche un petit peu les jambes. On a bien travaillé sur nos fessiers et nos ischios jambiers. Et on va maintenant revenir sur un petit travail de psoas quadriceps. Et abdos. On va faire un petit single leg stretch. Et enchaîner ensuite avec un double leg stretch. Donc, premier mouvement, single leg stretch. Vous mettez une première jambe en chaise renversée. Inspirez. Deuxième jambe. Et on maintient ça. Inspire. Périnée engagée sur le souffle. Single leg stretch. Inspire. Reviens juste au point de départ. Souffle. Change de jambe. Inspire. Souffle. Inspire. Essayez de tendre la jambe à peu près à 30-40 cm du sol. N'essayez pas d'aller trop bas. Ça ne sert à rien. Ça met trop de tension dans le psoas. Et ça tire sur les lombaires. Ce n'est pas bon. Allez, petite option un petit peu plus dure s'il y en a qui veulent. On revient calmer ici les deux mains sur un genou et on fait le double, le pardon, le single leg stretch avec une option ici où en fait il y a deux mouvements sur un seul cycle respiratoire. Donc inspire, 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 souffle, 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 souffle que moi. Parfait ! Allez, on a bien fait une bonne dizaine de cycles en volant. Pareil, celui-là, il donne chaud. C'est très bien. Relâchez bien votre dos. Faites deux, trois dos rondos creux ici pour, pareil, mobiliser un peu les lombaires, essayer de décontracter un peu les muscles profonds du dos. Relâchez bien le ventre. On peut même étirer un petit peu les abdos, étirer un petit peu ici. Très bien. Allez, on enchaîne. Double leg stretch. On est là. Chaises renversées. Nos bras ici partent du sol et on élève nos humérus. Élevez les humérus jusqu'à sentir que vous êtes en butée musculaire, c'est-à-dire que la tension entre le dentelet antérieur et les fixateurs de l'homoplate se trouve en opposition avec les élévateurs de l'humérus, c'est-à-dire le delto antérieur ici. C'est-à-dire que vous tirez toujours votre homoplate vers le bas en même temps que vous essayez d'élever l'humérus. Et à un moment donné, vous allez sentir que ça va bloquer. Normalement, on est à peu près le coude au niveau de la bouche du nez, pas plus bas. Si vous êtes là, c'est pas boussier. Ici, essayez de ne pas être là. Essayez d'être par là. Les deux bras en même temps. La chaise renversée. Les bras ne bougent pas. Les paumes sont fermées face à face comme si on écrasait un ballon. On inspire. On met son périnée. On maintient bien les homoplates fixés vers le bas de la cage et souffle. Une jambe qui se tende. Extension complète sur la jambe. Comme si quelqu'un a attrapé votre gros orteil et tiré votre jambe au maximum. Comme si vous vouliez éteindre l'interrupteur avec le goût du pied. Les bras, eux, ne bougent pas. Et on alterne. La chaise renversée. Toujours le genou bien au-dessus du bassin. Essayez d'engager cette force posturale ici dans vos bras, dans vos épaules. Engagez le maximum de muscles. Le pilates, c'est un sur-engagement. C'est-à-dire qu'on veut maintenir la posture, mais en plus, on veut la sur-maintener. On imagine qu'on pèse trois fois plus lourd. Et du coup, on travaille plus dur. C'est vraiment votre engagement physique. C'est l'engagement que vous mettez dans votre système nerveux qui va vraiment faire l'intensité de cette séance. Qui va donc faire les résultats. Allez, on souffle. Quand vous soufflez, ouvrez la bouche. Il faut faire de la buée sur une vitre. Si vous pincez les lèvres, ça ne marche pas. Le transverse, il n'est pas engagé. Votre transverse, il ne s'engage que quand vous ouvrez la bouche. Comme si vous toussiez. Il faut ouvrir. Allez, on relâche un petit peu. C'est très bien. On a bien travaillé. Détendez un petit peu. Et tirez un petit peu vos abdominaux. On tire un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Super. Attrapez vos tibias. On relâche un peu son dos. On se fait un petit auto-massage du dos. On en profite. Ça fait du bien pour soulager un peu les muscles profonds du dos et les lombaires. On roule à droite, on roule à gauche. On souffle, on soulève les fesses et on repose. Ouvrez les genoux. Sinon, ça ne passe pas. Ça touche le ventre. Pardon. Très bien. Allez, on roule sur les fesses. Maintenant qu'on est arrivé ici, on va boire un petit coup. Allez. Bon, c'est une petite pause. On voit un petit coup. On prend deux minutes. Allez, j'espère que ça se passe bien chez vous, que vous arrivez à suivre, que vous m'entendez bien surtout. Sinon, ça doit être un peu difficile. On va faire le roll-up. Allez, on va faire travailler les abdominaux et la mobilité de la colonne. Et pareil, encore le psoas. Et après, on va passer sur le ventre. On va switcher sur d'autres muscles. Donc, le petit roll-up. On s'assoit et on grandit. On pousse le plafond avec le dessus de la tête. On a un creux dans le bas du dos, un creux dans le ventre ici. Aspirez bien votre ceinture abdominale. On met le périnée. On met les pieds largeurs des hanches. Et on va mettre une petite extension sur nos chevilles. On maintient ça. Extension sur les chevilles, pas sur les orteils. Ne crispez pas les orteils, sinon vous allez cramper. On appuie avec le dessous du pied sur le fond de la chaussure. Super. Les bras ici, on les met en position élevée sur le lumérus. Par contre, toujours l'homoplate fixée. C'est pas là, c'est bien là. Hop. On est là. Inspirez. Sur le souffle. On va creuser le nombril et on va arrondir la colonne lombaire. Mais sans défixer les omoplates, sans défixer la colonne cervicale et sans faire ça. Il ne faut pas défixer les omoplates. Donc on y va ensemble. On creuse ici le ventre comme si quelque chose nous appuyait sur le nombril. Et on commence à sentir que ça roule sur les fesses. Attention, ne faites pas ça. Gardez ici le contrôle sur les omoplates. On creuse le ventre, on déroule tranquillement. Attention, pas devant ton poitrine. Gardez la colonne cervicale neutre et les chevilles en extension. Et on vient dérouler la colonne. On a fini de souffler, on est en bas. Inspire. Souffle. Creuse le ventre, plaque les lombaires. Et déroule d'abord la tête, la cage thoracique. Et enfin, on arrive ici, on a fini de souffler. Inspire. Et grandis. Allez, on y va tous ensemble doucement. C'est parti, on a inspiré. On souffle. Inspire. Claque les lombaires, les périnées engagées. On soulève la tête, les épaules la cage. Les omoplates sont toujours fixées. On arrive ici, on a fini de souffler. On inspire. On remet la colonne neutre. C'est reparti. Corrigez constamment vos omoplates. Ils ont envie de bouger, on a envie de faire ça. Mais il ne faut pas. Il faut retenir. Omoplates et colonne cervicale. S'ouvre. Allez. Si vous n'arrivez pas à faire la montée, vous trichez. Vous poussez avec vos bras. Vous revenez. Vous replacez ici. Et vous ne faites que la descente. Par contre, la descente, travaillez bien sur ce mouvement ici de... Je creuse mon ventre, mais je contiens mes omoplates fixées. Essayez d'imaginer que vous avez une minerve, une minerve ici, que vous ne pouvez plus bouger la tête. Essayez d'imaginer carrément que vous avez un bustier, quelque chose qui vous tient, une espèce de maintien complet de la colonne thoracique cervicale et que la seule articulation que vous avez, c'est la colonne lombaire. Et c'est tout ce qui est possible de bouger. Et là, vous allez vous rapprocher d'une sensation vraiment qui est autour du ventre et des muscles ici qui sont là et le psoas. Allez, un petit dernier. C'est parti. Et on remonte. C'est parti. Plaquées lombaires, sous l'air si tu arrives. Hop, sinon on triche. On revient ici et on inspire. Et voilà. Super. Allez. Petit étirement du dos. On pose les genoux. On passe quatre pattes. Pousse les fesses en arrière, au-dessus des talons. On pousse les bras devant. Et souffle. Allez, nickel. On passe sur quatre appuis. Les genoux au sol. Les épaules au-dessus des mains. On fixe nos omoplates. On met le petit creux dans le ventre, le petit creux dans le dos. Donc, aspirez ici et en même temps, conservez ici. Donc, si vous avez un miroir, c'est bien. On essaye d'éviter ça et on essaye d'éviter ça. On essaye de se mettre entre les deux. Parfait. Allez, swimming à quatre pattes. C'est parti. On inspire. Sur le souffle, il y a le bras ici qui part devant. Mais il n'y a rien du tout qui bouge. Même l'omoplate reste fixé. Et en même temps, de l'autre côté, il y a la jambe qui se tend. Il n'y a pas de mouvement de rotation du buste. Il n'y a pas de mouvement de creuse ou bombe le dos. Ça reste impeccable. On souffle. Et ensuite, on inspire. On replace. Souffle. On croise. Jambe droite, bras gauche. Allez, mettez cette force, cet engagement musculaire ici sur les muscles qui maintiennent la colonne et le bassin et la cage ensemble. Le genou doit un petit peu frotter quand il se remet. Si vous bougez à peine. Option un petit peu plus dure. Ici, on peut carrément décoller un tout petit peu le pied du sol et tendre la jambe. Mais attention, si vous levez trop haut, ça va creuser le dos. Il faut juste ici faire ça. C'est-à-dire qu'on contracte le grand fessier pour soulever le fémur. On ne contracte pas le grand fessier pour creuser le dos. Allez. Vérinée est toujours engagée. Homoplates toujours fixées. Le dessus de la tête qui pousse vers l'avant. Et le bassin ici qui est toujours neutre. Dites-vous que vous poussez quelque chose devant avec votre tête. Continuez encore un petit peu si vous pouvez. Maintenez bien l'extension du bras. Mais ne levez pas le bras trop haut. Sinon, c'est pareil. Vous allez défixer la colonne thoracique. Allez. On fait une petite pause. On relâche. Et à nouveau, on étire un peu le dos en poussant les fesses vers l'arrière. Donc, on pousse. On creuse le ventre. Et on respire. Super. Allez. On enchaîne. Un petit mouvement. On va se faire une petite planche ventrale. Comment il s'appelle déjà celui-là ? C'est le leg pull prone. Ouais, c'est ça. C'est le leg pull prone. On va poser ici notre corps sur le sol. Hop. Il y en a qui l'avaient trouvé le leg pull prone. On garde les coudes sous les épaules. Ici, on met nos bras en sphinx. Donc là, c'est un mouvement qui va travailler beaucoup les abdominaux. En gros, on va soulever le poids de notre corps avec nos abdominaux et nos psoas. Et une partie des quadriceps. Donc, c'est très intense sur les abdos. Ce mouvement, si on ne le maîtrise pas, il fait mal au dos. Donc, si ça fait mal au dos, c'est qu'il y a un problème. Il faut reprendre vraiment les bases. On va commencer par les bases. On va pousser le dessus de la tête vers l'avant. Et opposer une force des omoplates qui veulent descendre. Donc, il y a deux omoplates qui partent par là-bas. Et le sommet de la tête qui part par là-bas. Ça, ça ne bouge plus. Pour l'instant, tout est relâché sous la cage. Mais là, ça ne peut plus bouger. Tout est fixé. On va relâcher les fessiers ici. Donc, pas de contraction sur les fessiers. On ne soulève pas le corps avec les fesses. On va le soulève avec les abdominaux. Sur le souffle, on va engager le transverse. Creuser le ventre. Appuyer un peu sur les genoux ici. Déjà, pour avoir les épiniliaques qui se soulèvent. On peut serrer un peu les fesses si ça vous aide. Et sur le souffle, on fait ça. Pas plus haut. Si on monte plus haut, le problème, c'est que du coup, on va défixer les omoplates. Vous avez vu, dès que je monte plus haut, je défixe. On doit arriver ici à garder les opaules complètement fixes. Et sur l'inspiration, on repose. Mais on garde le ventre creux. On ne relâche pas tout. On reste ici avec le transverse engagé qui tient le bassin. Inspire. Souffle. Arrivé ici, on doit sentir une tension énorme dans les abdos. Les fessiers sont toujours relâchés. Vous devez pouvoir faire ça avec les talons. Si ça fait mal au dos, c'est que vous êtes trop creusé ici. Il faut creuser plus le ventre. Super. Corriger constamment la position du dos. C'est un exercice qui peut beaucoup travailler les épaules. Très bien. Allez, petite pause. On relâche. Super. Et je vais vous donner une option un petit peu plus dure. Si ça a été dur déjà de faire ça, vous le refaites. Vous essayez de retravailler un petit peu. Si vous avez trouvé ça facile, on va faire la petite option avec les genoux qui bougent. Avec une jambe qui va se tendre. Allez. Vous avez bien relâché les épaules. On replace notre sphinx. Soit on refait le même. Soit on met la petite option que je vais vous donner. Les coudes sous les épaules. On creuse le ventre. On relâche un peu les fessiers. Et on y va sur le souffle. On soulève. Arrivée en haut ici. On inspire. Et sur le souffle. Autant une jambe. Pardon. On met les orteils comme ceci. Inspire. Et redescend au genou. Et redescend. Donc. On y va. Souffle. Et votre jambe. Et on repose. Au moment où on enlève le genou, bien sûr, il n'y a rien qui bouge. Si ça fait mal au dos, c'est que vous êtes trop creusé. Il faut ici trouver le juste mieux entre je creuse le ventre et je laisse mon dos creux. Très bien. Continuez un petit peu si vous pouvez. Si ça tire trop dans les épaules, on relâche. On fait une petite pause. Allez. Mouvement suivant. Swimming à plat ventre. On croise les bras ici. Les mains l'une sur l'autre. On pose le front sur les mains. Donc pour l'instant, on va relever un petit peu la tête pour regarder. On va du coup relâcher nos fessiers. Laissez tomber les talons vers l'extérieur. On creuse le ventre. On soulève le nombril du sol. On engage le périnée très très fort. Sur l'inspiration, on gonfle la cage. Le ventre reste décollé du sol. Là, sur l'expiration, un seul grand fessier se contracte. Un seul membre inférieur se contracte pour soulever le genou légèrement du sol et allonger vos orteils vers l'arrière. Et ensuite, on inspire. On repose ce genou. On relâche à nouveau cette membre inférieure. Et sur l'expiration qui suit. C'est l'autre jambe qui se soulève. La tête posée sur les mains. C'est parti. Ventre aspiré. On soulève le nombril. On met le périnée. On souffle. Ça ne doit pas bouger ici. On doit juste pouvoir soulever le fémur. Là, il n'y a aucun mouvement. Si vous creusez bien le ventre, si vous gardez bien le contrôle sur vos muscles profonds du dos. Il n'y a rien qui doit se passer. Poussez le dessus de la tête vers l'avant. Même si le front est posé, on essaie quand même d'allonger sa colonne en poussant le dessus de la tête vers le haut. Enfin, vers le... vers la bas. Allez, vous devez sentir les ischios jambiers, les fessiers, les muscles ici, les érecteurs de la colonne lombaire. Et vous devez sentir bien sûr les transverses. Normalement, il y a un rapport de force et de contrainte qui se fait entre je tends ma jambe en soulevant mon genou et je creuse mon ventre. Plus on va faire cette opposition de force entre ça et le ventre ici qui creuse, plus on va ressentir les insertions du transverse dans le bassin. Allez, relâchez un petit peu. Super. On souffle. Allez, on a bientôt fini. Tenez bon, il nous reste encore... Allez, on va dire deux petits exercices. On va s'amuser un petit peu avec du coup... Un petit mouvement sur le côté. On en a fait tout comme ça. Allez, on se met sur la taille ici et on se met en équilibre entre deux murs. Vous imaginez que vous avez une cloison devant, une cloison derrière. Vous n'avez aucun degré de liberté en je tourne devant, je tourne derrière. Ici, le bras, vous pouvez le mettre sous la tête ou alors... Pardon, le bras replié sous la tête ou alors vous pouvez le tendre comme vous avez envie. La tête est posée. Perso, je préfère comme ça. Ici, ce bras-là, il peut servir de béquille. Vous pouvez le garder ici si jamais vous avez du mal à tenir. Ou alors, vous pouvez le placer ici sur la cuisse. On va essayer de creuser un peu la taille ici. D'avoir un léger creux dans notre taille entre le ventre et le sol. On creuse le ventre. On grandit la colonne. Donc, on pousse avec sa tête par là-bas. On grandit, on grandit le dos. Parfait. On est parfaitement placé. L'épaule ici est fixée. On respire. Sur l'inspiration, on va monter cette jambe. Sur l'expiration, on va la descendre. On commence facile. On est d'accord qu'il n'y a rien du tout qui bouge. On est... Les deux épiniliaques sont l'une au-dessus de l'autre. Les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Vous êtes en appui ici sur le fémur. On sent que c'est sur une pointe de compas. On est en déséquilibre permanent. Et c'est un gros travail ici au niveau de je creuse le ventre, je creuse ma taille. Et je garde le petit creux dans le dos pour garder l'équilibre. Il faut vous grandir. On allonge la distance entre le bout des pieds, le bout des orteils et le dessus de la tête ici. Et normalement, ça ne tient pas trop mal. C'est plus dur si vous avez le bras ici dans l'axe. Parfait. Allez, on a fait 5-6 cycles mouvements, 5-6 cycles respiratoires. Maintenant, on va soulever les deux jambes ici. Les deux jambes sont soulevées du sol. Et sur le souffle, celle du dessus décolle. Et on tient l'équilibre. Vous avez vu, c'est vraiment une gestion de la posture. Et à chaque seconde, à chaque dixième de seconde, il faut corriger, il faut rattraper. Et c'est un gros travail ici sur le centre pour tenir. Vous devez sentir ici le ventre qui est creux. Touchez, n'hésitez pas à contracter, à toucher ici pour sentir que vos muscles sont engagés. Si vraiment c'est trop instable, on fait la béquille ici. On garde le pôle basse. Très bien. On termine juste avec une petite option plus dure. Si vous êtes arrivé à faire ça, vous passez ici la jambe devant. Et vous allez essayer de faire exactement la même chose. Ici, vous soufflez et vous inspirez, vous ramenez. Donc, souffle. Le pied est décollé du sol sur l'autre jambe. N'allez pas trop loin. Sinon, ce n'est pas possible de tenir, ça va tomber. On décale d'environ 10 cm le poids du pied et le poids de la jambe pour perturber le centre de gravité et avoir un effet ici de travail. Votre main ici, elle appuie sur le sol. Votre épaule ici, elle est solide. C'est aussi un travail de fixation de l'épaule et du bras. Et du coup, la contraction, l'engagement, il est là et il est là. Il est sur tous les muscles du buste. Ça, c'est facile. Ça, c'est un petit peu plus dur. On souffle sur, j'avance ici. Parfait. Allez, relâchez. On roule sur l'autre côté. Hop là. On se met direct. La taille, à nouveau, entre deux petits cloisons ici. La tête posée sur le bras. On est en déséquilibre. On pose la main ici ou là, si on a besoin. Le jambe du dessous se pose. On se fait une petite dizaine de cycles. J'inspire, je souffle, je descends. Montez pas trop. Sinon, vous allez creuser la taille ici et vous allez perdre la fixation du bassin. Pensez à ce que je vous ai dit. On grandit le buste dans ce sens-là et on grandit les jambes dans ce sens-là. C'est toujours bien de sentir, de toucher avec ses doigts pour sentir quels muscles sont engagés et de faire le lien entre je touche et je ressens les muscles qu'on se contracte, les chevilles en extension. Super. La même chose avec la jambe du dessous qui se soulève. Vous sentez ici normalement l'oblique qui est fortement engagé. Très bien. On finit avec le dernier petit bouffement. Si vous le voulez. Sinon, vous continuez sur celui-ci. J'inspire. Sur le souffle. J'avance un peu ma jambe de devant. Je peux, si je veux, envoyer un peu l'autre jambe derrière. Mais essayez de le faire simplement en bougeant la jambe du dessus. On peut se caler avec la béquille s'il y a besoin. Par contre, essayez juste de faire une toute petite pression. Le but, c'est d'aller chercher juste ça. Toujours entre deux murs. Tout petit mouvement. Jambes bien tendues. On a le quadriceps engagé. On sent le travail des abducteurs. Juste ce qu'il faut. Pour qu'il n'y ait rien du tout qui bouge. Celui-ci, on inspire. On souffle. Allez, c'est très bien. Relâchez, passez sur le ventre. On pousse les fesses en arrière. Et on relâche un petit peu son dos. On revient à quatre pattes. On étire la colonne vertébrale. En poussant le dos rond. En regardant les genoux. Inspirez. On regarde devant. On creuse le bas du dos. Et on s'éloigne le sternum du bassin. Très bien. On s'assoit sur le petit talon. On redresse la colonne vertébrale. Et on va commencer un peu à s'étirer. On va commencer par étirer un petit peu les trapèzes supérieures ici. Donc descendez bien vos épaules. On est assis sur les talons. Si ça fait mal, on reste ici sur les genoux. On tend les doigts vers le sol. Et on vient écouter ici son épaule avec son oreille. Donc on peut mettre une main ici si on veut. Et du coup, on va aller écouter l'épaule opposée au bras qui est tendu ici. En gardant bien le visage de face. On tire le bras vers le sol. On va se sentir un étirement qui parcourt tout le bras. Qui va jusqu'au bout des doigts. Et qui vient jusqu'à l'occipule derrière l'oreille ici. Et on maintient. C'est pas la tête qui tire. C'est le bras qui tire vers le bas. Comme si on voulait aller toucher le tapis. Si vous êtes là, vous faites ici. Et ça marche aussi. On relâche. Super. L'autre côté pareil. Hop, je tends le bras. Et je vais écouter mon épaule opposée. Je cherche à descendre mon épaule avec mon dentelé antérieur. Et à ressentir l'étirement jusqu'au bout de mes doigts. On va choisir comme vous voulez. Hop. Soit ici. Soit ici. Je lève un peu le bras. Je vais chercher un petit peu plus loin. Hop. C'est tout bon. On relâche. Allez. Et transverse. On étire maintenant le psoas. Hop. On met un genou dans le sol. À pied devant. Je me mets un petit peu de profil pour que vous voyez. Ici. On va creuser le ventre. Serrer les fesses. Et on va avoir la rétroversion du bassin. Qui va nous étirer le psoas ici. Donc ça c'est antéversé. Ça c'est rétroversé. On creuse le ventre. On serre les fessiers. Et le bassin tourne vers l'arrière. On maintient ce bassin rétroversé. On avance un peu le genou de devant. On sent le psoas iliac. Et le psoas ici. Qui va vers l'intérieur du ventre. Le bras du côté du genou. Qui est dans le sol. Va monter. Ici. Et on va venir faire une petite flexion latérale. À centrer sur le nombril. Donc on est ici. De face. Vous voyez. Je suis centré sur mon nombril. Je grandis mon bras. Je serre les fesses. J'avance un peu mon genou. Et j'incline. En appuyant ici. Mon coude sur ma cuisse de devant. Et je tend le bras. J'allonge mon bras. Je dois sentir un super étirement. Dans le psoas ici. Et dans l'iliac. Ici. Ça on étire à la fois le grand dorsal. Le dentelier antérieur. Et le psoas. On relâche. Parfait. On relâche. L'autre côté. Hop. On se met bien droit. Rétroversion. Et on avance un peu le genou de devant. On maintient cette position là. On ressent ici l'étirement dans le bassin à l'intérieur de l'articulation. Et enfin. On brotte le bras. On plie le coude ici. Centrer l'inclinaison latérale sur le nombril. Qui lui reste exactement au même endroit. Et on tend le bras. Et on a ce super étirement ici qui fait du bien. Au dos. A ce qu'on étire un muscle qui est accroché à la colonne. Même s'il est là. En réalité on étire aussi l'intérieur de la colonne vertébrale. Allez. Tenez bon. Respirez pour bien vous détendre. Super. Et on ramène ici. Très bien. Appuyez sur le pied de devant. Plantez les orteils derrière. On pousse. Et on monte. Allez. On termine donc cette petite séance par un petit étirement des ischios jambiers. On se met les pieds largeur des hanches. Comme ceci. Avec les pieds parallèles. Le gros orteil au niveau du talon. Les mains sur le bassin ici. On plie le genou de derrière. On plie le genou du pied de derrière. Hop. Les deux fémurs passent parallèles. On s'appuie sur la cuisse fléchie. Pas sur celle qui est tendue. Sinon vous allez vous faire mal au genou. On appuie ici. On relève le gros orteil. Et on pousse les fesses en arrière. Le but c'est de venir creuser un petit peu le dos ici. De remonter légèrement le sternum. En même temps qu'au pouce. Là-bas derrière. Avec le bassin. Et on a un bon étirement sur la chaîne postérieure. De la cuisse. Et de la jambe tendue. Alors qu'on appuie sur le genou. Fléchis. Mettez le poids du buste sur les bras. Ne restez pas avec le dos engagé. Hop. On maintient ça. On peut tourner un peu le gros orteil vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Pour sentir les différentes portions de nos ischios jambiers. Et de nos fléchisseurs du genou. Super. Allez, pareil de l'autre côté. L'autre pied devant. L'autre pied derrière. On fléchit le genou de derrière. On pousse les fesses en arrière. On s'appuie sur cette cuisse. On relève le gros orteil. Et on pousse les fesses en arrière. Le dessus de la tête vers l'avant. Pour obtenir un petit creux ici. On maintient ça. On respire. On fait tourner un peu le gros orteil vers l'intérieur et vers l'extérieur. Essayez de sentir comme ça les différentes portions internes et externes des ischios jambiers. Très bien. Allez, on remet ces deux bouts. On termine par une grande inspiration. On monte les bras. On allonge la taille. On essaye de gagner 2-3 cm, 2-3 mm d'extension jusqu'au bout des doigts. Sur le souffle, on plie les genoux. On relâche le dos, les bras, la tête. Une dernière fois. Inspire. Grandi au maximum. On gagne 2-3 mm. On creuse le vent. Sur le souffle, plie les genoux, rentre le nombril. On relâche. On revient tout droit. On inspire. On monte les épaules et on s'ouvre. On relâche tout. Allez. Bravo. Je pense qu'on a fait le tour. C'est très bien. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez bien entendu mes consignes, que vous avez tenu les postures, que vous n'êtes pas fait mal au dos. Le pilates est assez délicat à donner en vidéo. Donc ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Voilà. N'hésitez pas à mettre des petits retours en bas de la vidéo, histoire qu'on fasse vivre un peu tout ça et qu'on améliore un petit peu nos vidéos s'il y a des soucis. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi. Et puis à bientôt en vrai, je l'espère, à Aqualib. Assez rapidement. Ça serait pas mal. Allez, prenez soin de vous. A très vite. Bye bye. Sous-titres par Juanfrance